Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Amal Chbora, je suis conseillère principale en acquisitions talents chez CGI. Je suis ravie de vous accueillir dans cette capsule vidéo où nous allons discuter de comment rédiger un CV efficace pour le marché canadien. Nous abordons des points essentiels tels que la structure du CV, les sections à inclure et l'importance de quantifier vos réalisations. Nous enrichirons le tout avec des exemples concrets pour vous aider à créer un CV qui vous démarquera auprès des employeurs canadiens. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à rester attentifs pour découvrir les clés d'un CV convaincant et adapté au contexte canadien. Bonne chance tout le monde ! Le format idéal pour un CV canadien est généralement le format chronologique inversé. Cela signifie que vous commencez par votre expérience professionnelle la plus récente et remontez ensuite dans le temps. Les dates de vos expériences ou formations sont généralement présentées dans le format jour, mois et année, par exemple le 12 janvier 2023. Il est conseillé d'inclure un sommaire de vos expériences professionnelles au début du CV, d'utiliser une police standard facile à lire et de limiter la longueur du CV à trois pages maximum. Il ne faut pas inclure de photos ni de mention de la situation familiale dans un CV afin de se conformer aux normes canadiennes en vigueur pour éviter toute discrimination potentielle. L'objectif professionnel doit être spécifique au poste et reflète votre engagement envers le succès dans le contexte canadien. Il faut éviter les déclarations génériques, comme par exemple « je suis à la recherche d'un poste où je peux utiliser mes compétences et acquérir de nouvelles expériences pour progresser dans ma carrière » et dire à la place « je vise à occuper un poste de chef de projet où je pourrais diriger des équipes multifonctionnelles pour livrer des projets de développement logiciel de qualité dans l'industrie technologique canadienne ». Vous devez vous focaliser sur les résultats concrets de vos expériences, utiliser des chiffres pour quantifier vos réalisations et mettre en avant vos compétences directement liées au poste visé. Par exemple, en tant que responsable de l'équipe de développement, j'ai dirigé un groupe de 10 développeurs dans la livraison de projets agiles, augmentant la productivité de 30% et respectant les délais de livraison dans 95% des cas. Vous devez identifier les compétences clés mentionnées dans l'offre d'emploi, utiliser des termes spécifiques à l'industrie au domaine et démontrer comment vous les avez appliqués dans vos expériences. Par exemple, en tant que développeur, j'ai utilisé régulièrement Java pour créer des applications web complexes et des scripts automatisés. Ou encore, en tant que chef de projet, j'ai dirigé plusieurs équipes dans des projets agiles en utilisant des méthodologies telles que Scrum et Kanban, etc. Vous devez mettre en avant les qualifications pertinentes pour le poste. Si possible, inclure des équivalences canadiennes et souligner les institutions bien reconnues. La maîtrise de l'anglais et ou du français est cruciale. Vous devez indiquer votre niveau de compétence et mettre en avant des expériences où vous avez utilisé ces langues de manière professionnelle. Il est généralement préférable de ne pas inclure de références directement sur le CV. Vous pouvez indiquer que des références sont disponibles sur demande. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada